Une semaine type pour vous, c'est quatre entraînements à semaine minimum de deux heures en gymnase. Ensuite, c'est deux entraînements avec notre préparateur physique à la salle de musculation, mais aussi la possibilité de faire des entraînements de musculation supplémentaires. Dès qu'il y a une pause entre ses cours dans la journée pour faire de la musculation, pour faire du travail individuel au gymnase, on a un appariteur qui est là, qui répond à leurs questions, à leurs besoins, qui ouvrent le gymnase. Donc, c'est un net avantage que vous pouvez bénéficier quand vous êtes ici au Collège d'Allemagne. On se différencie aussi, je dirais, des autres programmes de basket au Québec de par notre implication humaine, notre approche 360 degrés, je dirais, par rapport à toutes les sphères de la vie d'un étudiant-athlète. Une fois par mois, donc une implication mensuelle, de venir être entraîneur pour les plus jeunes, donc on va dire les 10 à 15 ans. On donne même des formations reconnues pour être entraîneur, donc avoir sa licence comme entraîneur, et ensuite faire la conversion possiblement dans le système français. On fait la même chose aussi au niveau de l'arbitrage, donc on va demander une implication pour être arbitre dans des matchs qu'on organise, ou des tournois, et des formations aussi pour être reconnues officiellement comme arbitre. Donc déjà, ça, c'est un gros plus, même à mettre dans un curriculum vitae, d'avoir des formations qui sont reconnues et qui seront transférables dans le système français. Et on demande aussi une implication, je dirais, communautaire, ou redonnée à la communauté qui nous permet de faire des activités comme programme. Donc, on va aller, exemple, encadrer une course en forêt à Obstac pour une levée de fonds pour, exemple, l'hôpital d'Allemars. On va aller aider le programme de technologie d'entreprise agricole, ramasser des citrouilles qui, eux, vont pouvoir vendre ces citrouilles-là dans le temps de l'Halloween, pour avoir les fonds pour faire un voyage humanitaire. Donc, c'est un peu la dynamique qu'on cherche à avoir, là, avec notre programme d'implication pour qu'ils puissent sortir d'ici, non seulement avec un diplôme, mais aussi d'être des citoyens plus complets, plus épanouis, avec des valeurs humaines fortes. Pour entrer, il faut être des étudiants athlètes. Donc, c'est les études d'abord et avant tout, ensuite, le volet sportif. Ce qui est très différent par rapport au système français, c'est qu'il faut ici, c'est indissociable l'école et le sport. Il n'y a pas de formule civile comme dans le système français. Il faut être inscrit à quatre cours minimum dans la session. Il faut les réussir pour rester admissibles pour la session suivante, et ce, tout le long du cheminement scolaire que les étudiants athlètes doivent faire. On fait aussi des périodes d'études supplémentaires pour nos étudiants athlètes. On met des centres d'aide en place pour le parrainage avec d'autres étudiants qui ne sont pas nécessairement des sportifs, mais qui vont venir aider au cheminement de nos étudiants athlètes, tout dépendant de la matière, dans lesquelles ils peuvent rencontrer des problématiques. Le terme décorum est important pour nous. Je trouve que c'est une façon d'avoir le respect de son sport que d'arriver dans les meilleures dispositions possibles, autant physique que dans l'approche hors-terrain aussi. On va exiger d'avoir aussi un décorum peut-être un peu plus grand que dans les autres programmes de basket, dans la mesure où, nous, il y a un code vestimentaire à respecter, parce que ça va servir sur le marché du travail, ça va servir pour le prochain niveau aussi sportif, de bien se présenter. Ça fait partie de l'amour du basket, que ce soit aux Antilles, que ce soit en France, que ce soit ailleurs dans le monde, avoir une structure intéressante, puis avoir un programme qui se veut compétitif et qui favorise d'être prêt, je dirais, mentalement, dans le sens où on est prêt pour le prochain niveau, les exigences qui sont attendues du niveau universitaire, du niveau professionnel. On amène cette approche-là de qualité dans ce qu'on veut faire comme programme, comme entraînement, comme match. Les Jeannois, on veut être dans une idéologie de programme professionnel. Donc, de se dire, bon, bien, on a cette approche-là de bien faire les choses en tout temps. On met aussi de l'avant des plateaux de qualité. Donc, que ce soit le gymnase, que ce soit la salle spécialement dédiée, je dirais, aux périodes d'études, que ce soit la palace pour faire les séances d'étirements, les séances de préparation d'avant-match, que ce soit d'avoir un vestiaire unique dédié aux étudiants-athlètes, que ce soit même en basket, mais ça pourrait être aussi dans le volleyball, le cross-country. Donc, c'est un lieu où ils peuvent se regrouper, qui est vraiment un vestiaire avec les noms, avec, bon, chacun a sa case. On a un appariteur qui fait attention aux petits détails. Ça aide à avoir une routine de match qui est favorisante pour l'épanouissement puis le développement de nos étudiants-athlètes. On leur donne aussi accès durant les week-ends. Ils peuvent venir, c'est formule un peu « open gym », donc je dirais formule libre, donc gymnase ouverte, où les entraîneurs ne sont pas là nécessairement avec eux, mais oui, on est disponible pour aller vous entraîner. Donc, à ce moment-là, c'est des périodes de plus qu'on peut aller chercher, et plus vous nous en demandez, plus on vous en donne. Donc, c'est vraiment la formule gagnant-gagnant. Plus vous avez de l'intérêt, plus vous sollicitez d'avoir du temps avec les entraîneurs, bien ici, le programme au Collège d'Alma, au Cégep d'Alma, donne la chance à ces étudiants-athlètes d'avoir accès à des plateaux de qualité, et ça aussi en quantité durant la semaine, donc de pouvoir avoir beaucoup d'heures de gymnase pour venir s'épanouir. Sous-titrage Société Radio-Canada